Bonjour Laurence. Bonjour. En quoi chez Sofinko, la DMP a été bien plus qu'un outil d'optimisation des investissements médias ? Parce qu'au-delà de la première expérience d'optimisation des coûts d'acquisition, prospects, clients, on est allé chercher comment la data pouvait améliorer le parcours client, comment capitaliser sur cette data pour apporter une vraie valeur aux clients et aux prospects. Ce sont vraiment les sujets sur lesquels on travaille actuellement. On a pris un temps d'avance sur tout ce qui est optimisation médias, et c'est des sujets qu'on maîtrise plutôt bien aujourd'hui, même si on est toujours très perfectible. Mais la question de quelle valeur j'apporte à mon client ou à mon prospect au moment où je m'adresse à lui, pour que la sollicitation soit bien perçue, bien accueillie, et du coup qu'elle soit efficace aussi, en termes business, en termes relationnels, c'est vraiment cette notion de personnalisation. Et là, c'est vraiment les enjeux sur lesquels on travaille actuellement, et qui font que la DMP est vraiment un outil qui va au-delà de l'investissement médias, et qui va justement répondre à une problématique relationnelle, apporter de la valeur aux clients, et du coup donner une perception différente globalement de la marque, et de l'approche qu'on peut avoir dans nos sollicitations régulières auprès de nos prospects et de nos clients.